bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir la notion de fichiers dans le langage C dans ce cours là on va essayer de voir comment travailler avec les fichiers dans le langage de programmation C comment déclarer un fichier comment déclarer un pointeur sur les fichiers et comment écrire des caractères ou bien un contenu dans un fichier par exemple un fichier texte alors vous connaissez que pour travailler avec les fichiers en langage C il faut toujours déclarer un pointeur qui pointe sur ce fichier là alors au départ qu'est-ce qu'on va faire on va essayer de créer un petit dossier dans le bureau un dossier qui s'appelle tpc par exemple alors dans ce dossier là on va essayer de créer un fichier dans un premier temps un fichier texte on va travailler avec un fichier texte qui s'appelle par exemple le test.txt donc ce fichier là c'est un fichier vide dans un premier temps alors on va essayer de déclarer un pointeur qui va pointer sur ce fichier là pour pouvoir lire du contenu apporté de ce fichier ou bien pour aussi écrire du contenu dans ce fichier test. donc la bibliothèque includes ça c'est obligatoire ma fonction principal bien donc pour utiliser du fichier test.txt donc il faut déclarer un pointeur de type fichier l'outil fichier c'est la variable file on déclarer un pointeur sur un fichier par file donc file étoile c'est un pointeur donc on va l'appeler par exemple f1 alors dans un premier temps on va initialiser le pointeur annul comme vous voyez donc j'ai initialisé le pointeur f1 annul ça veut dire que le f1 ce pointeur là il pointe sur aucun fichier donc les points sur une case vide dont on a bien par la suite donc je dois affecter le pointeur donc f1 je dois ouvrir par la fonction fopen alors fopen c'est une fonction qui permet d'ouvrir un fichier qui admet deux paramètres qui admet deux paramètres le premier paramètre c'est le nom du fichier il faut spécifier aussi bien le nom et bien l'extension il faut pas spécifier juste le nom et oublier l'extension donc il faut spécifier le nom point et vous spécifiez aussi l'extension avec lequel vous travaillez virgule là vous voyez l'infobude il vous dit que il faut le pointeur sur le fichier c'est à dire du fichier puis le mode alors le mode virgule le mode d'exécution de ce fichier là alors on l'engage c'est il existe plusieurs modes soit on travaille avec le mode par exemple le R le R c'est pour lecture seule pour lire ce fichier là c'est le mode lecture seule je peux travailler avec le mode écriture W c'est un mode d'écriture seul on peut travailler aussi avec le mode R plus donc R plus c'est le mode lecture plus écriture l'avantage ici c'est que le fichier il peut être créé si il ne trouve pas alors si il ne trouve pas le fichier dans le même répertoire il va le créer alors on va travailler avec le mode R plus donc lecture ça veut dire on va offrir le fichier là en mode lecture et en mode écriture je peux lire à partir de ce fichier là et comme je peux enregistrer des contenus dans ce fichier à l'aide de ce R plus d'accord bien donc toujours avant de travailler avec le fichier test il faut tester si c'est bien le pointeur F1 il pointe sur le fichier test ou bien non donc toujours il faut faire un test F donc le fichier F1 le pointeur si les différents deux nuls c'est-à-dire vraiment ils pointent donc le traitement qu'on va faire de nous impromettons on va juste afficher un petit message plant F oui par exemple ce fichier existe d'accord pour un virgule sinon s'il ne trouve pas un petit message plant F ce fichier n'existe pas point en virgule alors il faut bien enregistrer ce programme là dans le même répertoire que j'ai créé sur le bureau ici d'accord un répertoire TPC vous voyez bien que vous avez le programme fichier point C++ et vous avez le fichier test point TXT dans le même répertoire qui s'appelle TPC dans le même dossier TPC c'est obligatoire on ne peut pas travailler avec donc un programme qui est stocké dans un autre dossier et le fichier test qui se trouve dans un autre dossier si on veut faire comme ceci donc comme cela il faut spécifier le chemin absolu de ce fichier là où il se trouve dans votre disque dur bien alors là je compile alors plant F % donc n j'ai oublié le n donc tu es lâché donc pas d'erreur d'exécution 1,6 seconde je j'exécute il me dit bien que oui ce fichier existe ça veut dire vraiment le F1 il pointe sur le fichier bien vous voyez que c'est très simple donc qu'est-ce qu'on a fait un petit récapitulation donc nous avons déclaré un pointeur étoile étoile c'est pointeur F1 c'est le nom du pointeur donc étoile point F1 donc c'est le pointeur de type file donc il va pointer sur 10 fichiers d'accord nous avons vu la notion de pointeur dans les tableaux dans les cours précédents on peut avoir un pointeur sur les fichiers comme on peut avoir des pointeurs sur les ondiers etc donc nous avons nous avons déclaré un pointeur F1 nommé F1 qui pointe nulle part initialisé à nul ça veut dire que le pointeur F1 il pointe sur rien par la suite là je peux ajouter un simple petit commentaire donc ici déclaration du pointeur nommé F1 de type fichier ça veut dire F1 c'est un pointeur qui pointe sur les fichiers alors là f1 pointe sur le fichier test.txt très bien là on teste test test c'est le pointeur f1 alors pointe vraiment pointe vraiment vraiment sur le fichier test ou pas bien là un petit message d'affirmation ou bien un message qui me dit que ce fichier là n'existe pas alors supposons par exemple là je supprime le fichier supposons je supprime le fichier test ou bien je vais le renommer par exemple je vais vous donner par exemple un nom quelconque par exemple d'accord et je réexécute il va me donner ce fichier n'existe pas vous voyez donc ce fichier n'existe pas parce qu'elle ne trouve pas donc il faut renommer le fichier test d'accord bien je réexécute alors oui ce fichier existe bien là nous avons vu comment déclarer un fichier un pointeur fa qui pointe sur un fichier texte et on teste si le pointeur fa pointe sur le fichier alors on affiche un message d'affirmation sinon le fichier n'existe pas il ne pointe pas bien supposons par exemple on veut ajouter un caractère ajouter deux caractères par exemple le a dans le fichier test.texte si on veut ajouter un caractère c'est très simple il suffit juste d'utiliser une fonction très simple qui s'appelle la fonction f c f put c que nous avons vu dans le cours alors la fonction f put c f put c c'est une fonction très simple qui admet deux paramètres le premier paramètre c'est le caractère qu'on veut ajouter ci on veut ajouter le a le caractère a donc je mentionne ici le caractère ajouté virgule bien sûr il faut spécifier dans quel fichier vous voulez écrire ce caractère là nous avons ici un seul fichier test.cf1 tout simplement je mets un point virgule et n'oubliez pas bien sûr de fermer votre fichier à chaque fois que vous que vous utilisez que vous avez fini votre travail il faut fermer le fichier donc fclose et voilà alors j'enregistre alors j'exécute il me dit oui si il existe je vais essayer de voir le contenu de test vraiment je trouve que oui il a il a vraiment ajouté le caractère a dans le fichier bien si je si je modifie le caractère si je veux par exemple ajouter un autre caractère par exemple c par exemple c je réexécute bien il me dit oui ce fichier existe par la suite j'ouvre le fichier je trouve vraiment que c il a été ajouté vous voyez que le caractère c il a écrasé le contenu précédent donc automatiquement qu'est-ce qu'on peut remarquer on peut remarquer que le mode R plus elle permet aussi bien de lire les informations mais bien sûr d'ajouter des données dans le fichier mais en écrasant le contenu précédent donc en écrasant le contenu précédent j'espère bien que vous avez bien compris comment utiliser les fichiers en C comment on déclare un fichier comment on déclare un pointeur qui pointe sur un fichier comment tester si le pointeur pointe vraiment sur le fichier ou bien non et comment finalement ajouter un caractère dans le fichier en utilisant la fonction fput n'oubliez pas que la fonction fput comme on avait dit il a donné deux paramètres le caractère à stocker dans le fichier et bien sûr le nom du fichier dans lequel vous voulez mettre ce caractère C merci pour votre attention et à bientôt c'est parti c'est parti